Eh, au revoir les coulardes ! Parachat Truma, alors, dans la fin que vous allez recevoir dans deux secondes, il va remarquer Truma Tetsavé. Je ne suis pas certain qu'on va toucher à Tetsavé ce soir, mais les deux parachutes sont intimement liés et on va comprendre pourquoi. Donc même si on ne touche pas à Tetsavé, de toute façon on touchera à Tetsavé la semaine prochaine, et même si on y touche, ça ne nous empêchera pas de continuer à approfondir. Mais il faut comprendre quelle est la grande différence fondamentale entre les deux parachutes. Mais avant de comprendre la différence entre les deux parachutes, il y a une grande question qui se pose, on va les prendre comme un tout pour l'instant, il y a une grande question qui se pose par rapport aux deux parachutes, à savoir, est-ce qu'elles se passent là où elles sont marquées ? Je m'explique. Là, on vient de terminer la paracha de Mishpatim, et on enchaîne sur Truma Tetsavé. Et la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que chronologiquement parlant, dans les faits, cette parachut a eu lieu juste après Mishpatim, ou alors a-t-elle eu lieu après Cheta Hegel ? Parce que juste après Truma Tetsavé, on a la paracha de Hegel qui dit ça, et c'est une question en fait qui n'est pas la mienne, c'est une question qui a été relevée par tous les commentateurs. Alors, est-ce que Truma Tetsavé, la paracha du Mishkan, arrive avant ou après la faute du vôtre ? Et ça, c'est une question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'une question fondamentale de ça ? En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Dans la source numéro 1, vous allez voir dans le trivé de Psaheim, un enseignement de nos sages qui n'est pas que pour ici, qui est un enseignement qui est général dans toute la Torah, à savoir Amar Rav Menachéa, Bav Tachlifa, Mishmei De Rav, on nous enseigne ici, chez En, c'est une phrase que vous connaissez, En Mugdam Umeukhav Batora. Bon alors, venez, on met tout de suite en place les limites de cet enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire En Mugdam Umeukhav Batora ? Est-ce que ça veut dire que peut-être que le livre de Tvarim, il s'est passé avant Shemot ? On dit En Mugdam Umeukhav, et pas d'avant et pas d'après. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de limites ? Que n'importe quel parasha de la Torah peut se mettre avant n'importe quel autre ? Non, 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 bien sûr que non. Il y a un Mugdam et un Mughar de manière générale, c'est-à-dire, bien sûr que la sortie d'Egypte, elle a lieu après la création du monde. On est d'accord, ça c'est une évidence. Et de l'autre façon, il est évident que ce qui se passe dans Sefer Dvarim, ça se passe après les Sefer Shemot. Mais à l'intérieur même de ce qu'on appellera une parasha, pas une sidra, mais une parasha, eh bien, il peut y avoir des événements qui se passent avant, qui se passent après, ou même entre deux parachutes proches, il peut y avoir quelque chose qui se passe avant, qui se passe après. Et donc pourquoi c'est important ? Qu'est-ce que ça nous change de savoir si parasha Troumat et Tzavé, elle se passe avant, ou elle se passe après ? Alors de quoi ça parle Troumat et Tzavé, vous le savez, ça va parler de l'ordre de construction du Mishkan. On va parler donc de manière générale du Betta Mikdash. Si la parasha se passe après Reta Hegel, eh bien ça veut dire que quel est le rôle du Mikdash ? Tikkunahet. C'est-à-dire que si la parasha se passe après Reta Hegel, le rôle central du Betta Mikdash serait de corriger la faute. Eh bien les amis, c'est un rôle qui est important, mais sacrément pas idéal. Quoi ? Ça voudrait dire, je vous rappelle que, d'après la Mishkan de Pirkei Avot, Amshoshat Varim, Aholam Omed, une de ces Shoshat Varim c'est Avoda, Avodat Amikdash, quoi ? Ça voudrait dire que le monde tient sur le fait de corriger la faute. Quoi ? La faute serait-elle inhérente à la création et à la construction même de l'ordre ? C'est une thèse qui est connue, mais qui n'est pas juive. C'est la thèse de la théologie chrétienne. Que de dire que l'homme est fondamentalement fauteur. J'y reviendrai à cette histoire-là de, avant, après, la notion du Betta Mikdash. Est-ce que c'est une notion importante dans le judaïsme ? Oui ou non ? A votre avis, le Betta Mikdash, ça tient une place importante dans le judaïsme ? C'est évident. Et pourtant, ça fait 2000 ans qu'on vit 100. C'est quand même terrible. On le pleure. On le pleure. Disons que, disons qu'on habite à Paris. Et qu'on est en même temps un homme, une femme, un Kohen, un pas Kohen, un Gadol. Un roi. Elle ne peut pas avoir de roi à Paris, à nous. Disons que Kohen Gadol non plus, ça ne marche pas. Donc disons qu'on est, en temps d'exil, un homme, une femme, un Kohen, riche et pauvre en même temps. Tout ça en même temps. On peut arriver à combien de mitzvot ? Deux cents et quelques. T'as laissé en solde chez toi. On arrive difficilement à gratter les cent mitzvot quand on est à Paris. C'est pas loin. C'est pas loin. Quand on est en Eretz-Israël, dans notre considération aujourd'hui, on peut nous rajouter une bonne presque centaine de mitzvot. Donc là, c'est zési. Par contre, il nous manque quand même la masterpiece. L'écrasante majorité des mitzvot dépend du Betta Mikdash. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on vit un judaïsme extrêmement partiel. Extrêmement partiel. Et là, je parle uniquement au niveau mathématique. Je parle pas au niveau, évidemment, de ce que ça veut dire un monde où il y a la présence divine, où il y a la chrimeur Betta Mikdash, que je ne connais pas, j'ai jamais vu ça, et un monde comme celui où on est aujourd'hui, où on n'a pas cette présence divine. Donc évidemment que le monde sans Betta Mikdash, c'est absurde. Et pourtant, dans la mesure où pendant 2000 ans, on n'a pas eu de Betta Mikdash, il y a eu des penseurs juifs qui se sont mis à écrire que le Betta Mikdash et de manière plus générale, la sanctification de l'espace, c'est Bédiava, c'est Aposterio. Parmi eux, un philosophe juif américain qui s'appelait Abraham Yoshua Echel. Abraham Yoshua Echel, il a écrit plusieurs livres, Les Bâtisseurs du Temps, ou le livre sur le Shabbat. C'est un fan de Kdusha Tazman, de la sanctification du temps. Il va dire, par exemple, je vous l'ai mis dans la source numéro 2, dans son livre sur le Shabbat, il dit Il dit, dans la mesure où les Goïms, eux, ils font des temples dans l'espace, comme le grec, le romain, nous on fait des temples dans le temps. Shabbat, Chagim, Yamitobi. Et pour lui, comment ils expliquent le Betta Mikdash, c'est bien qu'il y a eu le Betta Mikdash, et bien il va aller selon l'avis de nos sages que Parachat Troumat et Tzavé a lieu après le Vaudor. Et donc il va dire, bah oui, compromis avec la réalité. Le Vaudor a montré qu'on n'était pas capable de s'attacher à Dieu de manière purement abstraite. On était encore trop ancré dans l'idolâtrie de l'Egypte. Et donc, Dieu a été obligé de faire un compromis, nous a donné un Betta Mikdash, parce que sinon on faisait n'importe quoi. Ce qu'a peut-être oublié Abraham Echel, c'est qu'il y avait un verset bien avant, les coulées allemandes, bien avant le Vaudor. Ce verset, on le trouve à la fin de la Shira Tayyam. Puisqu'à la fin de la Shira Tayyam, on nous dit, et on est tous d'accord que la Shira, c'est avant la faute du Vaudor. Et là-bas, on nous dit, dans la source numéro 3, Donc, on parle déjà d'une dimension de Mikdash bien avant la faute. Parce que, comprenez-moi bien, si le Betta Mikdash ne sert qu'à corriger les fautes, et bien ça veut dire que finalement, le rapport que j'ai avec Dieu, parce que c'est là-bas que je vais rencontrer Dieu au Betta Mikdash, ça veut dire que mon rapport à Dieu est un rapport uniquement de Tikkun à Khatayim, je ne peux pas avoir un rapport avec Dieu qui est idéal. Les Corbanot, ça sert à quoi ? Quoi ça sert à les Corbanot ? À les Yitkarev, ou à les Kaper à la Khatayim ? Les deux. Les deux. Et non pas, d'abord, expier la faute, et peut-être si j'ai le temps de me rapprocher. Il y a dans les Corbanot, Corban Khatat, Corban Hasham, oui c'est vrai. Mais il y a surtout d'abord, Corban Ola, Corban Toda, tous les Corbanot Shlamim, Camide, bien sûr. Donc ce ne sont pas des Corbanot qui viennent réparer une quelconque faute. Mais ils sont là pour, comme vous dites, les Yitkarev. Eh bien, ça, ça va être la réponse du Ramban, au Ramban, parce que pour le Ramban, vous connaissez Sashita, le Ramban nous dit que pourquoi Dieu nous a demandé de faire des Corbanot. Excusez-moi. Pourquoi ? Le Ramban nous dit simplement ça. Parce que c'est la mode, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire en Égypte. On servait la divinité avec les sacrifices pour ne pas trop nous chambouler. Dieu nous a dit, bon bah, avant vous faisiez les sacrifices à Apis et Osiris, maintenant vous ferez à Yotkavavri. Ramban, il sort de second. Il dit, comment c'est possible ? Et, ok, mais, et Noach, qui a fait des Corbanot, et Caïn Ve'evel, et Abraham, bah, tout ça, c'était, ils ont pris des Égyptiens qu'ils avaient l'habitude de faire à Apis et à Osiris. Comment tu peux dire, Ramban, que les Corbanot, c'est pour corriger, et c'est pour, en rapport avec la Baudazara, alors qu'on voit bien que Gdoléa Olam, avant de rentrer en Égypte, faisait des Corbanot. Et donc, le Rami Avraham Ben Arambam, le fils du Rambam, répond à l'attaque de relancer à son père, il dit, Vechi Abba Amar Shezé Atam Ve'en Bito. Quoi, papa, il a dit, en disant que c'était par rapport à l'Égypte, il a dit qu'il n'y avait pas d'autres raisons encore, pas d'autres. Il n'a pas dit. Il a juste donné celle-là, mais il y en a d'autres, effectivement. En d'autres termes, le Bet Amikdash peut être vu de deux façons. Est-ce que c'est un endroit où j'amène un Khatat ou est-ce que c'est un endroit où j'amène un Jlamim ? Hola, Tamim. Et ça, vous avez dit que c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux, mais je ne sais pas si vous connaissez le Piyut qu'on dit à... Je suis sûr que vous connaissez en fait. Le Piyut qu'on dit pendant la Gana de Pesach. Le fameux Daïdaienu. OK ? Daïdaienu. Comment ça finit, Daïdaienu ? Alors, je vous invite à sauter directement à la source numéro 7. On reviendra à 5 et 6 juste après. Alors, c'est Daïdaienu. Ilou ikhmissano leher... À chaque fois, on dit Daïdaienu, mais ça finit comment ? Comment ça finit ? Alors, je vous ai amené ici. Ilou ikhmissano leher yats Israël et ilou ikhmissano leher yats Israël et ilou ikhmissano leher yats Israël et ilou ikhmissano leher yats Israël On disait juste Daïdaienu. On ne disait pas que le Bet Hamikdash il était lechaper alabonoteno. On voyait donc que dès le départ, il y a deux possibilités d'entrevoir le Bet Hamikdash. Est-ce qu'il est Bet Hamikdash mais Daïdaienu Zéamakom Shénif Gashimim Akadosh Baruch Hu Ou alors Ben, si on n'a pas fait ce qu'il faut Zéamakom Shémekha Prima alabonoteno Ces deux options sont vraies. Il y a donc deux façons de s'attacher à Akadosh Baruch Hu Une façon idéale et une façon a posteriori pragmatique résultant de la réalité. Ces deux façons de servir Akadosh Baruch Hu on les retrouve en la personne de deux personnages. Qui nous transmet Dvarachem ? Mon cher Abel Pézéou Aaron Il transmet Aaron aussi ? Quoi ? Ça ne suffit pas mon cher ? Regardez dans la source numéro 5 dans le Sefer Shemot on nous dit Dabberu El koladad El koladad El koladad Israël Lemaure Ba-a-sor La chodash Zé Waikhoo Laem Iş Se Lepit Avot Se Lepit Se Mie Zé Dabberu C'est Dio Kipar Maakil Baad Amoshe Va-a-sor Va-a-sor On a besoin des deux. Il semblerait que ce que Moshé enseigne à Aaron ne peut pas l'enseigner, et ce que Aaron enseigne, Moshé ne peut pas l'enseigner. Nous sommes ici face à deux dimensions complètement différentes de la Torah. Que je vais appeler ici, en reprenant la formulation que nous avait enseignée Laura Cherki, le Moshisme face au Aaronisme. Deux Chitot, deux idéaux complètement différents. Et pour que vous compreniez vers où je vais, prenons les réactions de chacun par rapport à Khetahégui. Moshé, quand il descend la montagne et qu'il voit le Vaudor, quelle est sa réaction ? Il casse les tables et... Colère, tout de suite. Il fait genre, il fait genre, il va vraiment en colère. Non, non, mais quelle est sa réaction par rapport concrètement ? Ok, en colère. C'est-à-dire, Moshé, c'est pas compliqué. Il a un bouquin, Shulchan Arouf de Moshé, Mehet Akadosh Baruch Hu. Il regarde dans son bouquin, il y a marqué, Avodazara, Chagmita. Bon, c'est parti. Et Ochoa, tu prends le Léviïm, tu m'en prends 3000, tu les tues. Allez, c'est parti. Et on n'a pas que ça à faire. Mila Shem Elay. Hein, Mila Shem Elay, c'est parti. C'est la loi. C'est comme ça. Point. C'est tout. On ne prend pas... Il n'y a pas de discussion. Quand les Bné Israëls viennent voir Aaron et lui disent de faire le Vaudor, qu'est-ce qu'il fait à Aaron ? Il le fait. Et quand Moshé lui demande, mais pourquoi t'as fait ça ? Qu'est-ce qu'il répond ? Il a dit Azoï, mais après, qu'est-ce qu'il a dit ? Pour les Spharadines, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit... Qu'est-ce que tu veux ? Ils ont demandé. Et alors ? C'était pas interdit de faire ça ? Aaron s'est un sadique. Pourquoi il fait ça ? Ah, c'est juste pour gagner du temps. Il n'était pas obligé de faire ça, alors. Il aurait pu dire, alors, pour qu'on puisse faire un Vaud, il faut se préparer pendant 3 jours. Il aurait pu faire ça. Et là, Maha, un référendum. Vous savez, le référendum, il était devant lui. Les gens, ils ont dit, on veut, ils ont tous mis un gilet jaune, ils ont dit, on veut un Vaud. Ça y est, le référendum, il était là. C'est le RIC de l'époque du Midbar. Non, non, les amis, Aaron, il a tout simplement étudié les Sipoure Mahasiyot, le rabbin Ahmad de Wesla. Il ne peut pas en être autrement. Quoi ? Et dans les Sipoure Mahasiyot, il y en a une qui s'appelle C'est l'histoire du prince qui se prenait pour un dindon. Vous la connaissez, celle-là ? Non ? Elle est sympa. C'est un roi, il avait un enfant. Et cet enfant, du jour au lendemain, s'est pris pour un dindon. Voilà, juste comme ça. Et donc, il s'est mis tout nu, et il se baladait dans le palais en faisant, glou, glou, glou. Et comme ça. Et personne n'arrivait à lui parler, il glou, gloutait, il mangeait des graines qu'on lui jetait par terre, et il glou, gloutait, il glou, gloutait. Le roi ne savait pas quoi faire, c'est son seul héritier. Il a amené tous les médecins du royaume, et chacun a essayé de lui... Personne n'a réussi à quoi se voir. Il était désespéré jusqu'à ce qu'arrive un médecin, un jeune médecin, qui dit, moi, je sais comment guérir. Il dit, bon, ben, ce que tu veux, ce que tu veux, je te donne. Et alors, le médecin est arrivé, il a vu que le prince était sous la table en train de faire glou, glou, glout au nu. Alors, il s'est débêtu lui aussi, il s'est mis sous la table, il a fait glou, glou, glou. Alors, très vite, ils ont réussi à communiquer en glou, glout. Et il lui a dit, alors je traduis, je fais les sous-titres pour ne pas vous perdre. Donc, il a dit, shalom, shalom, tu es aussi un dindon ? Il dit, oui, je suis un dindon. Ah, ça fait plaisir. Et il commençait à discuter. Au bout d'une semaine, il lui a dit, tu sais, on peut être un dindon habillé. Je lui ai dit, c'est vrai ? Oh, oui. Alors, ils se sont habillés, ils sont restés dindons. Et puis après, il lui a dit, au bout d'une semaine, tu sais, on peut être un dindon et manger à table et pas sous la table. C'est pas bon ? Au bout d'une semaine, il lui a dit, tu sais, maintenant qu'on est à table, on peut être un dindon et manger des aliments cuisinés et pas forcément que des graines. C'est bon ? Oh, oui. Et ils ont commencé. Tu sais, on peut manger aussi avec les couverts et pas avec le bec. Et on reste des dindons. C'est bon ? Et après, il lui a dit, tu sais, on peut aussi parler comme des êtres humains et rester des dindons. C'est bon ? Et petit à petit, il l'a fait redevenir un être humain jusqu'à ce qu'il lui a dit, tu sais, on peut aussi être des êtres humains. Ah bon ? Et il est redevenu un être humain et il a pris le royaume à la mort de son père. Aaron a très bien compris cette histoire. Et il dit, mais le peuple, il veut fauter. Je vais les laisser tous seuls. Si je les abandonne à ce moment-là, il n'y a aucune chance qu'ils redeviennent des humains et qu'ils ne restent pas des dindons. Des fois, il faut descendre avec celui qui faut, pour quoi faire ? Pour leur sortir. Pour leur sortir. Est-ce que j'ai le droit de faire une avera pour faire Tshuva aux gens ? Non. Non. Je n'ai pas le droit de faire ça. Sauf dans un cas. J'ai une dérogation si je suis prophète. Il y a dans la halakhah de Moshe, ce qu'on appelle Orat, Chaach, El-Navi. Le meilleur exemple, le plus connu, c'est Eliyahu sur le mont Carmel. Il y a une dispute. Est-ce qu'on est Mahamin Ba-Hashem ? Est-ce qu'on est Mahamin Ba-Bal ? Et là, Eliyahu, il lance un défi au prêtre de Baal. Il dit, voilà, demain, sur le mont Carmel, on fait chacun un hôtel. Chacun sacrifiera une vache et on verra le feu. Il descendra pour qui ? Maintenant, ils font ça. Le feu ne descend pas pour la vache du Baal. Il descend prendre la vache pour Ha-Shem. Et tout le monde dit, Ha-Shem, wa-El-Rim, Ha-Shem, wa-El. Psst. Mahabaya. C'est qu'à l'époque de Eliyahu Navi, il y a le Bet-Amikdash. Et donc, c'est faire un sacrifice à l'extérieur du Bet-Amikdash, des Fayaf-Karet. Mais Eliyahu, il a le droit, parce qu'il est prophète, et que temporairement, un prophète a le droit de nous faire faire une avérale. Pour ces raisons. Je donne un autre exemple qui ne s'est pas encore arrivé. Mais disons que demain, je ne sais pas, moi, quelqu'un dans la salle nous dise, je suis prophète. Yael, tu veux tenter ? Non, mais depuis qu'on est en Israël, on n'est pas tous des prophètes. Il y a des gens qui pensent ça, il y a un hôpital qui s'occupe d'eux. Ça arrive. C'est malheureux, mais ça arrive. Non, on n'est pas tous des prophètes. Mais il y a des ratachem. C'est d'accord que Sefer Yoel, il dit, que viendra un temps, mais on n'y est pas encore. Mais disons que là, tu te prends pour un prophète pour de vrai. Tu te prends pour un prophète, tu dis, je suis prophétesse, Dieu m'a dit, il m'a parlé. Bon, alors là, la première chose qu'on doit faire, c'est quoi ? Vérifier. Alors d'abord, on te pose deux, trois questions en Torah et en culture générale. On voit que c'est bon, Chochma, Yesh. C'est bon. Ensuite, on regarde quels sont tes mauvais penchants. On voit que toi, le chocolat, c'est ton point faible. Donc là, on vérifie. On te met devant une fontaine de chocolat et on voit si tu es Midgaber et Al-Yitzra et Al-Yitzra, on part. On voit que c'est bon. Vi, Midgaber et Al-Yitzra. C'est bon. Gibor, Giborah. Après, on demande un relevé bancaire. Pour voir tous les comptes. On voit que c'est bon. Achir, Yesh-Racham, Gibor et Achir. C'est bon. On a les premiers points pour être prophète. S'il manque un des trois, on ne regarde même pas, c'est sûr que c'est faux. Là, on est bon. Après, on dit bon, très bien. Alors, on va te tester. Dis-nous un truc qui va se passer. Et là, tu réfléchis et tu dis, voilà, demain, à 10h47, il va y avoir en Indonésie un tremblement de terre de 6.3 sur l'échelle de Richter. Ça, c'est une prophétie incroyable. On va vérifier. En attendant, on te garde au chaud en prison pour vérifier. Parce que s'il se trouve que tu as menti, alors tu es Nevi Sheker et Khayav Mita. Ah oui, non, c'est dangereux de prétendre la prophétie. Et on regarde. De lendemain, 10h du matin, toujours rien. Les sismographes n'enregistrent rien alors qu'un séisme comme ça devrait déjà être pressenti, mais rien. 10h30, toujours rien, et tu commences à transpirer. À ce moment-là, 10h40, toujours rien, tu es mal, tu as changé de couleur. À 10h45, le bourreau a déjà rentré dans ta chambre en te disant, bon, écoute, quand il faut y aller, il faut y aller. 10h46, tu te résignes à te lever. Et là, 10h47, sans crier gare, tous les sismographes du monde s'affolent. Incroyable, breaking news sur BFM TV. Séisme 6.3 sur l'échelle de Richter en disant ici, c'est bon. Ben alors là, c'est bon. On accepte que Dieu a arrondi, ben donc, dis-nous ce que Dieu y veut. Et là, tu dis, Kohamar Hachem, ce soir à 20h, Kohlam Yisrael doit manger 100 grammes de cochons. On a vérifié que tu étais bel et bien une prophétesse. Kohamar Hachem, mais que ce soir, tu dis, c'est bien temporaire. Et là, bon, ben alors, on va tous chez notre bouchée russe du coin. On essaye de trouver 100 grammes de cochons. Et on attend 20h. Après, chacun, la recette n'a pas été donnée par le prophète. Chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être en bécone, ça peut être en... Ce que vous voulez. Et là, 20h, pétante, École Yisrael, me varer shalosh brachot. Eh oui. D'abord, Baruch ata Hashem, Chamaï qui va te dire, peut-être qu'il faut elvarer shalachidat chasyu. Eh oui. Ça veut dire ? Donc, tout ça pour dire que la prophétie, elle a le droit, de manière temporaire, d'annuler une mitzvah ou d'en rajouter une pour faire amener les gens à Gadosh Baruch. La seule chose qu'il n'a pas le droit de faire, même temporairement, c'est de nous demander de faire de l'idolâtrie. S'il nous demande de faire de l'idolâtrie, même temporairement, eh bien, il finira pas la nuit. Ça veut dire ? S'il demande de manger non-kachère... Ça, c'est Vezel. Temporairement. S'il dit, l'éholamim, mangez le kachère, mita. Mais s'il dit, là, ce soir, pour deux jours, mangez pas kachère, je sais pas, moi, pour que vous vous rendiez compte que le kachère, c'est meilleur. J'en sais rien. Alors, il faut le faire. OK ? Mais qui te sourds ? Donc, Aaron, en tant que prophète, il sait très bien que c'est la sourd de faire le vodore. Merorachah. Et c'est toute la dualité entre la Torah de Moshe, qu'on va appeler le mochisme, face à la Torah de Aaron, le Aaronisme. L'une est idéale. La Torah de Moshe, c'est de l'idéal pur. Ça veut dire quoi de l'idéal ? Ça veut dire qu'on ne faute pas. Chez Moshe, on ne faute pas. Le Hegel, c'était l'idéal après. Oui, vous avez dit Sophie de... Mais Moshe, il n'est pas d'accord avec le Hegel. Comme je l'ai dit, il y a deux taurots. Torah de Moshe, idéal, dans laquelle on ne faute pas. Et donc, il n'y a pas besoin de corriger la faute. Et il y a une Torah plus pragmatique, celle de Aaron, qui est... Oh, il ne faudrait pas fauter, mais il y a des gens qui faute, et donc il faut trouver le moyen de corriger la faute. C'est deux façons complètement différentes de voir la Torah, le rapport à Dieu, et donc le rapport au Béta Migdash. Est-ce qu'il est Béta Migdash tout court, ou est-ce qu'il est Béta Bechira, le Kaper à la Vonotero ? C'est toute la dualité qu'on peut trouver dans notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a deux parachutes. La paracha de Moshe, Teruma, dans laquelle Moshe apparaît, Aaron n'apparaît pas. Le nom de Aaron est marqué nulle part dans la paracha de Teruma. Et la paracha de Tetzabé, la paracha de Aaron, dans laquelle le nom de Moshe n'apparaît pas. Aaron, oui. Concentrons-nous deux secondes sur la paracha de Teruma, celle qui nous intéresse aujourd'hui. puisque la paracha de Teruma est la paracha de Moshe et qu'elle est l'idéal, qu'elle prône le peuple juif de manière idéale, on est au top dans la paracha de Teruma. Et donc, dans la paracha de Teruma, qui construit le Mikdash ? Qui participe à la construction du Mishkan, de Teruma ? Attention. Béta Gé. Alors Béta Gé, c'est lui l'architecte en chef. Il ne va pas faire tout tout seul. Tout le peuple. Tout le peuple, c'est tout ? Non, non plus. Je vais vous demander de faire un étude de texte logique. Ok ? C'est des psychométriques qu'on fait là ce soir. Dans la source numéro 8. Veidaber Hachem el-Moshe el-Mor Daber el-Bene Israël Ok ? Donc, qui doit dire à qui ? Moshe doit parler au Bnei Israël. Pour bien comprendre, on va dire que Moshe c'est A et l'Ebnei Israël c'est B. D'accord ? Donc Moshe doit parler au Bnei Israël. A doit parler à B. Ok ? Et qu'est-ce qu'il doit leur dire ? Daber el-Bene Israël Veikru li terouma me et koli jacheri de venu libo. Dis au Bnei Israël qu'ils doivent prendre une terouma à toute personne qui veut donner. Donc c'est qui toute personne ? Tout le monde. Attendez. C'est qui pas ? Qui ce n'est pas toute personne ? Ce n'est pas les Bnei Israël. Parce que si Moshe dit au Bnei Israël de dire à tout le monde de donner il y a marqué Daber el-Bene Israël Veikru li met koli shacheri de venu libo. Si c'est B qui doit donner alors ça doit être marqué la tête. Mais si Moshe A dit à B de dire qu'ils doivent prendre à C c'est que C n'est pas B. Je ne me prends pas à moi-même je donne de moi-même. On est d'accord ? Ce qui veut dire que Veikru li qui doit prendre Ebnei Israël Med kolish c'est tout le monde qui n'est pas Amsel. C'est à dire qui ? O-Mata Olam. Toute personne qui voudrait participer à la création du Bête Amikdash est la bienvenue. Ça vous semble étonnant ? Que l'égoïne participe à la construction du Bête Amikdash ? Hein ? C'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée. À quoi c'est censé servir le Bête Amikdash ? Qui veïti veïte fila yikare le Cholamim. Le but du Bête Amikdash n'est pas de rester uniquement centré sur le peuple juif. D'ailleurs c'est quoi les matériaux qu'on demande aux gens d'amener ? Zahav Rakesef ou Nechoshet. Or selon le rêve de Daniel enfin selon le rêve de Nefranet Zahav expliqué par Daniel l'or c'est Babylone Kesef c'est la Perse et le Nechoshet c'est la Grèce. Donc on voit bien ici qu'on demande une participation de Oumot A'olam. Mais pour pouvoir demander à Oumot A'olam de participer il faut être irréprochable nous-mêmes. Il faut qu'on puisse avoir quelque chose à dire à Oumot A'olam. ça c'est la Parasha de Terumah. Parasha de Trumah tu n'as pas fauté. Parasha de Trumah tu ne dois pas corriger tes problèmes tu n'as pas de problème. Donc fort de ton identité irréprochable tu peux parler au B'né Oumot A'olam. Mais lorsqu'on sera concrètement dans la réalisation du Mishkan Parasha de Vayak'el Pekoudé qui elle évidemment est après la faute alors on dira Tzav et B'né Israël que eux-mêmes ils donnent. Parce que vu qu'on a fauté on n'est pas capable de prétendre avoir un message à donner au Oumot A'olam. En d'autres termes la Parasha de Terumah idéale parle d'un message universel la Parasha de Tzav va se reconcentrer sur nous. D'ailleurs il y a une autre grande différence dans cette Parasha de Terumah. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à Tzav ? Qu'est-ce qu'on ne va pas trouver dans Terumah ? Question subsidiaire. Si jamais j'ai envie moi et que je ne suis que dans la Parasha de Terumah je ne suis pas encore arrivé à Parasha de Tzav est-ce que moi j'ai le droit de rentrer quand je veux au Betamikdash comme je le veux au Kodash à Kodash ? Eh bien selon la Parasha de Terumah oui. Parce que qu'est-ce qu'il n'y aura pas dans la Parasha de Terumah il n'y aura pas de Kohanim il n'y aura pas de Bigdé Keuna dans la Parasha de Terumah Moshe il rentre quand il veut B.O.L. Moed dans la Parasha de Tzav qui admet le Aaronisme qui admet le fait qu'on peut fauter et qu'il faut se calmer alors à l'entrée du Betamikdash on va te dire hop 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 il y a des madrigotes il y a un Kohen et le Kohen il ne peut pas rentrer comme il veut il doit être habillé d'une certaine façon Moshe face au Aaronisme dans la Parasha de Terumah qui est l'idéal il n'y a que les choses idéales qu'est-ce qu'on va y trouver dans les ustensiles du Mishal on y trouvera quoi ? à Menorah à Mizbeah Hazah Mizbeah Hazah B.M. Non celui-là il est dans Tetzabe par contre la Shulchan les tapis c'est-à-dire la structure du Mishal qu'est-ce qu'on aura encore ? à Mizbeah et c'est Mizbeah à Ola Paktoret et qu'est-ce qu'on aura encore surtout ? à Aaron Aaron Abrit et donc on n'aura pas Mizbeah Hazah on n'aura pas les Kohanim on n'aura pas les Bikdéke parce que tout ce qui sert à corriger et à expier les fautes n'est pas dans la Parashat Terumah Parashat Terumah c'est directement ce qui me permet d'arriver à Kadosh Baruch et vous remarquerez que le Mishkan ressemble à un visage si on admet que c'est un khidouche que j'ai entendu du Raveli Kling qui avait dit que alors ça veut dire quoi ? je vais te montrer oui ça veut dire aussi je vais te montrer aux autres pas que je vais te montrer les plans je vais te montrer toi à Moshe dit Dieu à Moshe je vais te montrer aux autres et les gens vont comprendre ce que c'est le Mishkan ils vont voir ton visage Moshe ils vont comprendre ce que c'est le Mishkan et le Mishkan depuis qu'on n'a plus le métal c'est ce qu'explique ici je ne l'ai pas mis ici c'est ce qu'explique Rabbi Noam Elimech Rabbi Elimech Melijansk vous avez déjà vu des gens avec des guirlandes comme ça ? vous avez déjà vu des gens avec des périodes comme ça ? pourquoi ils font ça ? à part le fait qu'ils ont peut-être des actions dans Babyliss mais sinon pourquoi ils font ça ? vous avez déjà voté la question ? non jamais ? c'est juste parce que dans Rabbi Jacob ça faisait mieux ? pas le droit de raser c'est une chose ça c'est bien, ça marche mais pourquoi ils font ? on les éboussait et en mode Babyliss et ils le font le Babyliss c'est pas naturel c'est à force de réfléchir ah parce que quand je réfléchis les cheveux ils tombent ah c'est comme ça et pour réfléchir c'est vrai que tu es obligé de faire comme ça je ne peux pas réfléchir si je ne fais pas comme ça et là m'a écrit qu'on ne connait pas grand chose du Betamikdash un le Mishkan on connait plein de choses le Baytcheni on connait plein de choses du Baytrichon on ne connait pas grand chose on a que les dimensions qui nous sont marquées dans le Tanakh et on sait également qu'à l'entrée du Betamikdash il y avait deux colonnes qui s'appelaient Yachin et Boaz il dit le Noam et l'Himéler que depuis qu'on a détruit le Betamikdash l'homme il doit prendre sur lui jusqu'à la reconstruction du Betamikdash d'être un peu un Betamikdash katane et donc il se crée à l'entrée de son visage deux colonnes qui doivent être Yachin et Boaz pour recevoir Akkadoshbo c'est dingue c'est dingue c'est dingue mais qu'est-ce que ça veut dire ? c'est écolo écolo c'est écolo c'est très gréco-romain c'est sympa s'il est moshi ou idéali s'il est aharoni il est pragmatique il est baolam et la grande question c'est qu'est-ce qu'on veut d'après la parasha de Teruma on veut un bête amigdash ultime un bête amigdash sans fioriture c'est-à-dire sans que j'ai besoin de passer par une mechitsa pour atteindre Akadosh Baruch je suis obligé de rappeler ici mon oncle Shrita qui nous a mariés avec ma femme on lui avait dit que c'était pas la peine de faire un dvarthorah en trois langues ma femme vivait en Angleterre avant de faire son alia on lui avait dit que toute la famille de ma femme elle comprend l'hébreu c'est pas la peine de parler en anglais c'est pas la peine de faire et en français et en anglais et en hébreu c'est pas la peine c'est un rabbin les rabbins ça n'écoute pas il a fait en français, en anglais, en hébreu même quand on met le DVD en avance rapide x32 ça dure cinq minutes le dvarthorah sous la choupa mais c'est pas ça le plus drôle le plus drôle c'est que deux jours avant la choupa j'étais chez le racharki pour avoir mon dernier cours de préparation en mariage et il m'a dit tu verras un frère qui était sous la choupa c'était mon témoin et il m'a dit tu verras dans deux jours ton oncle il va faire un dvarthorah et il va dire et comme on dit nos sages dans le Talmud c'est un prophète aussi c'est pas un prophète c'est de la statistique il m'a dit tous les rabbins ils disent ça et tous ils disent et comme on dit nos sages dans le Talmud ils disent seulement nos sages ils n'ont jamais dit ça dans le Talmud on a regardé dans tout le Talmud ça ne vient pas des Tanaïm c'est repris dans les Rishonim dans les Achaonim on a cette phrase mais ça ne vient pas de nos sages du Talmud et bien Banco le lendemain enfin le jour le lendemain mon oncle était arrivé sur la choupa il a dit à ce moment là je me tourne vers le Rav qui me fait c'est à dire que la Kadosh Baruch Hu attend de nous d'être le réceptacle du rendez-vous et oui parce que le Bet HaMikdash a fonction de Oel Moed Moed ça veut dire rendez-vous et pour pouvoir être le réceptacle de ce rendez-vous il faut savoir qu'il faut être au niveau et oui si on n'est pas au niveau ça ne marche pas et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas y avoir Trouma et surtout pas Trouma Tetzaveh va avec mais il ne pouvait pas y avoir Trouma Tetzaveh après le Vaudor il fallait que Trouma Tetzaveh et surtout Trouma soit avant le Vaudor pour que tu comprennes que non toute la relation avec le Mikdash ne dépend pas de la faute et de la réparation de cette faute non il peut y avoir une dimension du Bet HaMikdash qui est idéale où tu ne fautes pas la première paracha qui nous parle des Korbanot paracha de Vayikra c'est une paracha qui répond à la Torah de Moshe donc dans cette paracha on va faire la liste des Korbanot lequel on mettra en dernier Korban Khatat parce que pour Moshe on ne faute pas dans la paracha de Tetzave qui est une paracha répondant à la Torah de HaAaron un des premiers mis en place dans les Korbanot c'est le Korban Khatat parce que HaAaron comprend que les gens ils fautent et c'est toute cette dualité il nous faut les deux on a besoin imaginez-vous une Torah où il n'y a que HaAaron notre rapport avec Dieu il est mais imaginez-vous une Torah où il n'y a que Moshe on n'est pas capable il nous faut les deux mais il faut qu'il y ait une primauté à Moshe sur HaAaron je vous ai dit que HaAaron avait une prérogative en tant que prophète de pouvoir faire des Averot pour amener des Totsaot Tovot seulement qu'est-ce qui se passe quand la prophétie s'arrête et bien le dernier prophète lorsqu'il sent que la prophétie va s'arrêter il s'appelle Malachi et Malachi dans l'un des tout derniers versets de la prophétie il sait qu'il ne va plus pouvoir jouer maintenant sur le Oracha Hachel Navi et donc il dit bien Zichru Torat Moshe Hacher Torat à Aaron Torat à Aaron c'est bien quand il y a la prophétie mais quand il n'y a plus la prophétie on ne peut pas se risquer à Torat à Aaron se risquer à aller faire une faute pour faire du bien après c'est trop dangereux on n'y arrive pas on est trop loin d'Akadosh Baruch pour pouvoir s'y risquer et donc dans toute l'époque de l'exil il nous faut Torat à Moshe et uniquement Torat à Moshe alors qu'est-ce qu'on va faire si Aaron est nécessaire pour amener les gens qui font des erreurs si pendant 2000 ans il n'y a que Torat à Moshe comment on va faire Malachi termine en disant ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas avant que je ne juge le peuple juif j'enverrai Eliyahu à Navi et quel sera son rôle ? Pas de Lipsok à l'Arab Son rôle serait de ramener les gens comment il fera ? comme il a déjà fait Béhara Carmel ne t'inquiète pas il a des techniques à lui donc ne t'en faites pas Torat à Aaron reviendra suffisamment tôt pour qu'on ne soit pas dans la Moïse avec la Torah de Moïse je t'ai travaillé toute l'après-midi je ne savais pas comment la placer mais voilà comme ça c'est fait c'est de cela qu'on parle c'est de cela qu'on parle est-ce que la Torah est d'abord pour nous un idéal à atteindre même si on sait qu'on n'y arrivera pas forcément ou est-ce que la Torah est d'abord et avant tout pragmatique ? et bien non la Torah est d'abord et avant tout un idéal et si je ne l'atteins pas tout de suite et bien c'est pas grave mais je ne pouvais pas mettre la Paracha de Tetzave avant la Paracha de Thérouma la Paracha de Thérouma nous parle et c'est par là que je vais terminer par le Kodesh HaKodashim notre fameux Aaron la Brite c'est la Masterpiece de la Paracha mais dites-moi qu'est-ce qu'il y a dans ce Kodesh HaKodashim ? pourriez-vous me donner une définition du Kodesh HaKodashim ? ici dans la source numéro 9 c'est le Kodesh HaKodashim c'est le Kodesh HaKodashim c'est un endroit d'abord et il y avait quoi dans cet endroit-là ? la Torah et quoi d'autre ? les lukhoz je mets ça avec la Torah les kruvim dites-moi la Torah c'est Kodesh ou c'est Khol ? la Torah c'est Kodesh les kruvim c'est des statues des statues en or c'est Kodesh ou c'est Khol ? c'est Khol c'est Khol donc maintenant vous savez ce que c'est que le Kodesh HaKodashim le Kodesh HaKodashim c'est là où il y a l'union du Kodesh et du Khol là on arrive à réunir le Kodesh et le Khol c'est Kodesh HaKodashim dans la bibliothèque juive depuis la Mishnah jusqu'à aujourd'hui même pas depuis la Mishnah depuis le Tanakh jusqu'à aujourd'hui on a pas mal de livres je sais pas j'ai pas compté mais j'imagine à peu près 200 000 livres à ma connaissance il n'y en a que 3 dans toute la bibliothèque juive qui ont été appelés par des rabbinus Kodesh HaKodashim le premier voilà on vient de le lire Shirashirim Fabi Akiva l'âme Shirashirim ça parle de quoi ? de rencontre c'est un champ d'amour entre un homme et sa femme d'accord ? vraiment si ah vous dites Dieu est minacée d'Israël c'est pas marqué dans Shirashirim ça il faut les commentateurs pour nous expliquer ça d'abord c'est un champ d'amour entre Dieu et sa femme entre un homme et sa femme voilà c'est votre vôtre c'est pas moi on va dire qu'il a un fils et tout calmez-vous calmez-vous l'amour qui unit un homme et sa femme c'est Kodesh ou c'est Khol ? c'est Khol ah vous êtes comme Kodesh alors c'est Kodesh HaKodashim le deuxième livre qui s'appel Kodesh HaKodashim c'est quoi ? Kudash HaKodashim le Sfer HaKodashim alors qu'on va dire à l'Eurot mais tout de suite le Sfer HaKodashim qui dit le Sfer HaKodashim c'est le Sfer Kodesh HaKodashim c'est quoi le Sfer HaKodashim ? c'est là où Rabbi Yehuda nous explique que l'histoire c'est Khol l'histoire que l'histoire du peuple juif c'est Kodesh que l'histoire Khol du peuple juif c'est Kodesh HaKodashim et enfin le troisième effectivement c'est le livre Orot du Rav Kuk parce que son fils le Rav Tzu Yehuda fait la préface l'introduction il écrit Shefa Shef HaKodashim Shef HaKodashim vous allez me dire oui ça va il est parti pris il s'appelle le Rav Tzu Yehuda Kuk donc forcément qu'il a dit du livre de son père le Rav Kuk que c'est Kodesh HaKodashim non parce que quand on a demandé au Rav Tzu Yehuda mais pourquoi le Rav HaNazir l'autre élève du Rav lorsqu'il a mis en place le livre Orot HaKodash il l'a appelé Orot HaKodash alors pourquoi est-ce que là vous vous dites que Orot c'est Orot HaKodashim il a dit parce que Orot HaKodash c'est Kodesh mais Orot c'est Kodesh HaKodashim la reine il le savait très bien que c'est pas parce que c'est son père qu'il fallait faire des différences entre ce qui est Kodesh et Kodesh HaKodashim mais ça parle de quoi Orot ? et bien Orot ça nous explique comment le sionisme laïque la résurrection nationale Hol c'est la réalisation de la promesse des prophètes Kodesh la reine s'étendre vers ce Kodesh HaKodashim vers cette relation sans Massachim entre moi et Dieu qui me permet d'avoir un message universel et je terminerai avec cette phrase que j'aime particulièrement je ne sais pas à quel point on arrive à la mettre en pratique c'est une phrase que je dis très souvent enfin c'est pas de moi que je cite très souvent particulièrement quand je guide en Pologne sur les traces de la Shoah il y a une salle à Auschwitz très particulière où il y a ce que les nazis n'ont jamais vraiment compris pourquoi dans les valises des juifs il y avait des effets personnels des bijoux de la nourriture des vêtements tout ça ils comprenaient ils ne comprenaient pas pourquoi les juifs se baladaient tellement avec des photos il y a une salle là-bas à Auschwitz où sont exposées des centaines des centaines des milliers de photos qui ont été retrouvées dans ces valises qui arrivaient à Auschwitz et quand on regarde ces photos là je rappelle cette phrase d'Emmanuel Lévinas qui disait je ne dis pas que l'autre est Dieu mais je dis que dans le visage de l'autre je peux voir le dévoilement de Dieu je pense qu'il y a de quoi méditer sur cette phrase jusqu'à ce qu'on arrive au pragmatisme de la paracha de Tetsavé la semaine prochaine mardi normal à l'heure prévue à 20h15 à Zakkoubaou Merci.